... Madagascar, presque 26 millions d'habitants, l'un des pays les plus pauvres au monde. Un tiers de la population seulement bénéficie d'un accès à l'eau potable. Loin des grandes agglomérations, sur les hautes terres, dans le district d'Ancierabé. C'est ici, depuis presque 20 ans, que l'association Anjou Madagascar s'investit pour améliorer le quotidien des malgaches, de ces villages isolés. En 2010, dans les villages de San Vuj, les habitants n'avaient pas d'eau potable. Ils utilisaient l'eau des rizières, des trous d'eau ou du puits, souvent loin des habitations. Résultat, une qualité de l'eau consommée douteuse, des problèmes de santé et d'hygiène. Alors, les bénévoles de l'association Anjou Madagascar ont lancé un vaste chantier, alimenté en eau potable les écoles, collèges, lycées, dispensaires et les maisons des 2500 habitants de Séamont. Le gouvernement, l'État et les communes ne peuvent pas donner l'accès à l'eau. Nous sommes amenés à privilégier effectivement ce projet d'accès à l'eau. Amener de l'eau près des maisons où habitent les gens, c'est vraiment un progrès phénoménal parce qu'avec les bornes fontaines, on apporte de l'eau propre, on apprend aux gens les bienfaits d'utiliser de l'eau pour se laver les mains, pour faire une lessive de façon plus saine aussi. Pour acheminer l'eau des sources en altitude jusqu'aux habitations, les bénévoles ont imaginé puis construit un réseau, captation à la source, conduite, réservoir et enfin 24 bornes fontaines dans les villages. Des plans à la construction, c'est Gilles, un ancien ingénieur hydraulique qui a géré les dossiers techniques. Les malgaches détectent les sources. Ensuite, on fait des ouvrages autour pour capter l'eau. Il y a des canalisations entre 10 et 11 kilomètres. Et c'est l'eau qui est en descendant, a une grosse énergie. Cette énergie-là, ça a l'air la capturée. Les travaux qui ont duré 6 mois ont été réalisés par une entreprise malgache. Chaque décision a été prise en concertation avec les habitants, en accord avec la commune et la direction régionale de l'eau. Une association d'usagers collecte et gère les cotisations. Un responsable pour chaque borne fontaine assure la maintenance des équipements. Il est absolument indispensable d'impliquer la population dans ses travaux, dans cette démarche pour assurer la pérennité du système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose tombé du ciel comme ça. Il faut que ce soit quelque chose qui leur appartienne. Le chantier a coûté 57 600 euros, financé à presque 50% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Bilan, un an après la fin des travaux, l'eau potable est accessible pour tous les habitants des villages de Sandvouch. Les conditions d'hygiène sont meilleures, les maladies infectieuses et la mortalité infantile ont diminué. En dix ans, dans cette région, les bénévoles d'Anjou-Madagascar ont monté huit réseaux d'eau potable. Au-delà de ces chantiers, ils participent à des actions de reboisement, planchent sur la construction de la voir et de nouveaux points d'eau dans les écoles. C'est une des forces de notre association, c'est qu'on va sur le terrain. Ce qu'on fait, nous sent peut-être des goûts d'eau, mais ça apporte un plus dans la vie quotidienne des gens. Il y a beaucoup d'endroits qui attendent notre passage, tant au niveau de la rénovation d'école que de l'accès à l'eau potable que dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Et l'objectif reste commun pour chaque chantier. Protéger les ressources en eau, améliorer les conditions de vie, l'hygiène et donc la santé des habitants de ces villages isolés sur les hauts plateaux de la Grande-Île, où la préservation de l'eau est un défi majeur pour le développement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada